bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous parler sketch lift ce sont fait le fait d'avoir des petites préparations sur les modèles sur la manière dont on va procéder à la carte et d'avoir des sources d'inspiration alors ça c'est j'avais fait ça pendant un cours il y a quelques années et puis j'avais gardé mon petit papier comme ça parce que j'étais inspirée oui pendant les cours c'est pas forcément bon truc voilà on fait ce qu'on peut il y en a certains je vais les reprendre justement dans ce carnet où je vais faire que des sketchs et comme les cartes ont différents formats donc là je vais vous présenter différents formats de cartes également et je me suis fait des gabarits un gabarit c'est quand on coupe quelque chose à la taille qui nous intéresse et qu'on va utiliser par exemple pour tracer donc là par exemple sur les cartes carrés parce que j'en ai quand même beaucoup trop d'avance je vais prendre un stylo qui supporte l'eau des fois que j'ai envie de faire de l'aquarelle et je trace mon carré qui va donc bon un carré c'est un carré donc forcément les proportions sont toujours toujours bonnes si on a respecté que les deux côtés étaient les quatre côtés étaient égaux je passe sur vous montrer autre chose ça c'est un gabarit donc pour les cartes rectangulaires j'ai deux formats il ya des cartes 10 5 14 8 et 12 17 donc ça correspond à ce format là pour les plus petites voilà ça c'est une carte double double ça veut dire qu'il y a une ouverture on n'est pas sur les cartes postales sont des cartes simples il n'y a qu'une partie donc ça c'est le petit format et ça c'est le plus grand format 12 17 voilà pour que vous puissiez comparer les tailles et on voit aussi que là c'est du crème et là c'est du blanc mais c'est pas un blanc pur c'est un blanc un peu grisé je suis pas fanat de ces cartes là je crois qu'elles viennent de chez action celle ci et la qualité pas forcément très très bonne je suis pas super fan de ça je vais remettre de côté parce que j'ai perdu son enveloppe pour le moment hop je range ça et je vous montre un autre type de format qui est donc le rectangulaire long ça ça doit être pas la marque pollen mais j'en ai des pollens et la marque est très bien par contre celle ci ce sont des cartes simples donc il n'y a pas d'ouverture ça fait pas très bien au retour écran mais ça paraît bleu mais en fait c'est un turquoise ce format là c'est mon gabarit vous voyez qu'il n'est pas à la même taille il est plus petit pour que ça puisse rentrer dans mon carnet on ne s'en rende pas parfaitement c'est une carte 10,6 21 donc aussi ça correspond au a4 plié en 3 vous savez les tous les documents officiels quasiment on les reçoit sur des enveloppes et des papiers de ce type de ce type là et ça ça correspond à un tiers de la 4 voilà donc ça peut être bien aussi d'avoir ça comme comme support pourquoi pas mais je m'étais pas rendue compte que c'était des cartes simples et ça ne m'intéresse pas des masses même carrément et puis là ce sont des enveloppes mais je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas de base de cartes dedans après ceci dit c'est pas compliqué de faire une base de cartes il suffit de plier au milieu et puis si on veut une double et de découper surtout si on a un massico alors théoriquement théoriquement il y en a plein qui y arrivent on peut couper aux ciseaux personnellement je suis incapable de couper des lignes droites aux ciseaux malgré des années et des années de pratiques et d'entraînement donc j'ai recours au massico et j'en suis très contente alors un petit peu de mathématiques pas d'affolement tout va bien on se détend c'est juste une règle de trois moi j'adorais les maths quand j'étais jeune ce qui est pas forcément autant le cas aujourd'hui ça dépend si vous avez si vous avez par exemple une carte qui fait 10,5 et que vous voulez que la largeur de votre carré de cartes de gabarit en fait correspondent à 8 cm je me suis dit c'était bien parce que ça faisait à peu près 10 la largeur j'ai un centimètre de chaque côté si je veux mettre des petites notes ce que vous allez faire c'est dire mon 18,5 je veux qu'il corresponde à un 8 ma mon autre dimension de carte est de 14,8 c'est celle ci en fait de cartes mon autre dimension est de 14,8 à quoi ça va correspondre et c'est vraiment vraiment très simple il suffit de poser ça à l'écrit c'est tout simple et vous allez faire là donc on ne le sait pas au départ je vais le cacher exprès et on va faire 14,8 x 8 divisé par le chiffre qui est tout seul et tada on a dernier je vais en faire un complet avec vous je vais écrire plus gros et avec un stylo plus gros vous voyez bien ça sert aussi pour les recettes de cuisine très pratique super c'est une recette pour 10 on est 4 je fais comment bon alors arrondissez à 5 ce sera plus facile vous diviserez tout par deux mais bon puis vous aurez un peu de reste mais l'idée générale c'est ça si par exemple j'ai un volume pour une recette un nombre de grammes de litres je sais pas quoi ou des centimètres pour la carterie qui est on va dire de 2,8 et je veux faire deux par deux par feuilles par exemple je veux non oui c'est trop gros je veux passer à un truc qui fait quatre centimètres de côté ok votre truc en fait il fait de départ il fait 8 sur je sais pas on va dire douze à lyop on essaye de prendre des chiffres ronds les chiffres pairs qui vont assez bien se répondre donc j'aurais pu faire encore plus simple mais bon c'est pas grave ce qu'on va faire c'est poser ça mon 12 il doit correspondre à quoi on le voit déjà la réponse parce que j'ai divisé par deux donc on sait très bien de tête que c'est un 6 mais voilà 12 x 4 ça fait 48 8 on divise par 8 6 x 8 48 tada donc là avec des chiffres très simples on voyait bien qu'il fallait diviser par deux pour faire de 8 à 4 et de 12 à 6 mais les chiffres sont pas forcément toujours aussi simples si c'est par exemple 250 grammes c'est pas génial là par exemple je me trouvais avec du 10,5 qui devient du 8 moi je fais pas cette tête un le rapport auquel ça correspond donc je répète un petit peu la manip là cette fois ci je vais vous mettre des des lettres comme on le fait généralement à A correspond B à C correspond mais D mais qu'on connaît pas on va faire ce qu'on connaît en multiplié donc C fois B sur A Poupla ceci est un A égale D Pour certaines personnes mettre des lettres à la place des chiffres c'est pire donc je reprends un autre exemple 9 je veux qu'ils deviennent 3 6 ça va devenir quoi ? 3 fois 6 18 divisé par 9 égale 2 vous avez le droit de sortir la calculette hein me prenez pas par comme référence et là ça correspondait tout simplement à diviser par 3 3 fois 3, 9 2 fois 3, 6 3 fois 2, 6 c'est pareil voilà donc ça c'était pour la règle de 3 c'est vraiment très simple à retrouver vous en pétez pas à mon avis avec les formules de manière logique vous retrouverez le tableau que si ça égale ça ça égale pfff et c'est ce qu'on veut savoir donc on multiplie les deux qu'on connaît on divise par celui qu'on connaît pas et ça se retrouve très très facilement le point automatique qui va nous aider et on retourne sur nos sketchs donc là ces 3 gabarits là je les ai pris dans du carton un petit peu épais et je vais les mettre dans une pochette un machin je sais pas encore trop quoi à la fin du carnet pour pouvoir les reprendre là j'ai pris par exemple ce modèle là de cartes carrées parce qu'en fait j'avais acheté un bloc de 100 cartes et enveloppes qui était à prix super mega réduit et en fait je me suis un peu plantée je pensais que c'était du blanc et c'est du crème et j'ai bien avancé dedans depuis des années faudrait quand même que je continue à avancer dans le fait d'écluser mes cartes carrées par exemple je vais prendre un de ces modèles là qui est que je trouve sympa ou je sais pas moi tiens celui-là allez hop celui-là est sympa l'idée c'est de faire tout simple vraiment tout simple deux traits donc on va à peu près au milieu parce que j'aimerais bien un triangle isocèle donc il y a deux côtés égaux hop je marque l'endroit donc ça c'est mon schéma donc j'ai pas besoin de prendre un crayon de papier pour pouvoir gommer ensuite faites attention quand vous gommez et qu'il y a de l'encre à côté certaines encres et c'est la méga frustration quand on a fini sa carte qu'on veut juste faire le petit truc tout clean et qu'on se retrouve avec une grosse bavouille enfin moi perso ça me fait non pas ça et l'idée donc c'était c'était ce dessin là ce gribouillet là j'avais mis du jaune les couleurs on s'en fout c'est juste un sketch donc un peu à terme un patron un lift une source d'inspiration hop là c'était je crois une rose on s'en fout l'idée c'est d'avoir une fleur ici qui se trouve devant là je ne pensais pas mettre de volume c'est juste de la couleur des petites feuilles un peu pour avoir une intégration autour de la rose bon mes fleurs sont mes feuilles sont super mal dessinées on s'en fout puisque a priori ce sera l'utilisation d'un tampon que j'ai déjà et probablement des dies autour plutôt dans des couleurs vertes et ici donc là je n'ai pas pris la règle normalement même pour le tour ne prenez pas des règles vous n'emmerdez pas moi j'aime j'aime bien blabla 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 c'est le sentiment ça peut être joyeux anniversaire bonne fête des mères je pense à toi thinking of you un peu tout ça et c'est pas du tout obligatoire de faire de la mise en couleur au contraire c'est pas forcément du tout intéressant parce que ça vient figer l'idée or à la place de la rose on peut mettre un lapin un chapeau une tasse de thé par exemple ou autre mais là je voulais indiquer parce que comme j'ai quand même tracé ici le trait du triangle je voulais quand même indiquer que cette zone était en avant en amont et qu'il n'y avait pas un trait qui se trimballait dessus voilà parce que alors oui pareil mon coloriage est dégueu c'est normal c'est fait exprès l'idée de ça c'est vraiment de me permettre des fois quand j'ai pas trop d'inspiration de regarder un schéma un modèle dont la composition me plaît dont l'équilibre me plaît et d'en faire autre chose hop alors moi je vous encourage à avoir des alors soit vraiment un truc de ce type là vraiment carner un par page ou vous pouvez aussi noter par exemple le jaune je pourrais très bien noter en bas que ça peut être une pâte texturée alors là pour le coup sur cette compos ça m'intéresse pas du tout hop voilà mais par contre je peux noter qu'à la place jaune aquarelle hop je peux mettre par exemple aquarelle ça pourrait être de la gouache de la peinture acrylique mais c'est pas des matériaux que j'aime travailler ou papier à motif donc dans ce cas là j'aurai ici un papier plus blanc plus neutre et ici un papier à motif jaune pourquoi pas avec des chevrons ou des triangles etc. et là par exemple je peux marquer ça peut être des tampons découpés mais ça peut être des dice cuts donc des des du papier découpé donc dans le dans le dans du papier vert pour faire le feuillage on peut mettre du blanc rien n'impose que ce soit du vert du coup je trouvais ça sympa et là le sentiment il suffit il n'y a même pas besoin de matériel particulier parce que vous prenez ça c'est une chute de mon carton qui traîne vous prenez vous mettez un coup de massicot ou si vous êtes capable vous le découpez proprement félicitations profitez-en donnez un coup très tout simple ici et puis le sentiment vous pouvez l'écrire à la main moi j'aime pas trop mon écriture je m'en fous quand c'est juste pour de l'écrit mais pour les cartes je préfère mettre un tampon parce que j'ai tendance à écrire minuscule en fait et à chaque fois que je veux écrire de manière lisible il faut que ce soit des grosses lettres et c'est difficile pour moi et j'ai du mal du coup à repérer l'espace qu'il me faut pour faire des lettres de taille suffisante en fait donc voilà des cuts là le tamponnage le tampon découpé par exemple on peut noter les petites annotations merci la bio on m'aurait expliquer expliquer ça même si en bio on fait ça plus propre avec des très bien droits et tout ça m'a vachement aidé d'apprendre d'apprendre ça et puis si on trouve ça un petit peu trop terme par exemple on pourrait mettre un petit peu un petit peu de motifs un petit peu de points ici hop on pourrait mettre des paillettes aussi pour les gens qui aiment ça moi j'aime bien mettre un petit peu de brillant mais généralement sur des toutes toutes petites pointes toutes petites zones parce que et oui ça existe les scrappeuses pas fans des paillettes ça existe même si moi ça va quand même donc là c'est un exemple de sketch hop page suivante je vais vous chercher un truc carrément différent euh c'est un du carré et une base rectangulaire mais pas long hop enfin du carré à l'intérieur de la base rectangulaire donc je reprends alors le gabarit franchement c'est pas du tout nécessaire là les traits sur mes idées pendant le cours je les avais faites à main levée hein à main levée mais des fois je me suis dit ouais c'est pas bien équilibré et tout voilà c'est un peu plus facile pour moi de faire comme ça l'idée c'est que alors je vais commencer déjà par le ballon donc je sais pas si vous vous souvenez c'est un personnage Gorgius Santoro la marque donc c'est les petites filles elles ont pas de bouche et elles ont un petit côté très mystérieux avec un univers pas dark mais euh moins enfantin que quand on a généralement les petites filles et j'en ai une qui tient un ballon à la main donc on s'en fout un peu c'est juste l'idée d'avoir la silhouette par là on a déjà en fond qu'importe l'espace voilà vous voyez mon niveau de dessin et puis d'avoir un fond euh découpé donc ici je cherche un peu d'avoir un fond découpé donc là je pense prendre un dyes et euh d'avoir le personnage dessus je ne sais pas encore les à quel point il va il va déborder donc là c'est vraiment spécifiquement plutôt sur un dyes que je connais euh sur un tampon aussi très spécifique euh ce dyes là a des petites coutures à l'intérieur des euh euh du rectangle j'aime bien parce que ça fait une mise en euh euh en cadre ça augmente le cadre ça augmente le cadre et là l'idée c'était euh d'avoir aussi un fond de papier euh avec des couleurs donc je ne vais pas faire un coloriage bien et correct c'est juste pour évoquer un contraste alors je voulais prendre du bleu j'ai pris du violet c'est qu'importe c'est ah oui c'est très machin comme coloriage c'est juste pour indiquer un peu le type de couleur dont j'avais envie sur ce sur cette idée là hop voilà et puis euh un petit contraste un peu plus euh un peu plus fort avec un ballon rouge par exemple mon personnage on s'en fout euh ils ont du jaune pourquoi pas mais euh c'était juste l'idée d'avoir les les formes et là on voit qu'il y a un matage blanc autour et euh ce que j'aime bien c'est d'avoir le ballon qui sort du cadre euh je vais vous faire un troisième sketch donc celui-là je vous préviens il sera improvisé euh parce que je n'avais pas prévu de travailler ce euh ce format là et là on voit justement que j'ai un peu été enthousiaste euh puisque euh ça déborde donc je vais juste noter l'idée je saurai que ça veut dire bord de carte hop bord de carte et voilà comme souvent de toute façon euh j'ai un j'aime bien laisser un petit tour c'est pas un problème et là l'idée euh qu'est-ce que je peux faire par exemple euh tiens hop on va prendre une règle et elle va représenter euh par exemple un peu de de masking tape ça pourrait être euh de la couleur à la place je vais marquer que c'est euh masking tape hop donc comme ça ici je sais que j'ai des motifs et puis on va mettre par exemple hop un motif ici donc partiellement sur le et puis euh un ici un peu plus bas et puis on peut avoir aussi quelques petites choses qui hop qui viennent de derrière pour avoir un espace un peu moins vide donc ça peut être euh euh des fleurs par exemple euh l'avant pourquoi pas euh des fleurs avec euh au bout de longues tiges mais ça peut être aussi euh donc tamponner ou dessiner mais ça peut être aussi euh des dyes hop un petit un petit truc avec des hop des petits machins comme ça qu'importe euh et puis venir un peu occuper euh l'espace ici alors je repasse juste un coup euh euh un peu plus intense qui peut être aussi euh euh le matage euh d'une des deux images hop et là pareil je peux mettre des couleurs mais juste pour indiquer euh 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 quel carré devant l'autre parce que euh on pourrait mettre un coup de euh de blanc hein si on voulait hein même si ça n'aiderait pas aussi même un peu plus vite juste pour savoir que hop voilà ces papiers là ils sont devant celui-là se retrouvent derrière par exemple et donc quand vous êtes euh en peine d'inspiration vous pouvez euh venir euh jeter un petit coup d'oeil et vous dire tiens qu'est-ce que je pourrais de quoi je pourrais partir comme euh comme lift pour euh pour euh pour faire euh cette carte là hop voilà par exemple bah j'espère que ça vous aura plu peut-être aider donner des idées pour euh créer euh des sketchs des lifts pour vous et euh si vous cherchez vous en trouverez plein 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 sur internet voilà bah aimez-vous bien créez bien et puis bah bonne semaine au revoir